Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce douzième numéro du podcast Entre Deux Mondes, et ce douzième numéro c'est pour moi l'occasion de vous remercier, vous auditeurs pour votre écoute, pour tous vos commentaires et pour ceux à qui l'écoute à donner envie de vivre l'expérience de l'hypnose transpersonnelle. Alors ce douzième numéro il concerne un thème qui est un thème cher aux praticiens en hypnose spirituelle parce qu'il a été avancé, il a été mis en lumière par la personne qui a le plus oeuvré dans ce domaine, c'est Dolores Cannon. Alors Dolores Cannon c'est une américaine, elle est décédée il y a une dizaine d'années et elle a passé sa vie à faire de l'hypnose spirituelle et à retranscrire les enseignements de ses séances dans plusieurs livres. Je vous invite vraiment à vous intéresser à sa bibliographie, c'est vraiment passionnant. Pour en revenir au thème, on va parler des vagues de volontaires. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on entend par volontaires ? Ça mérite vraiment de préciser parce que si vous avez écouté les podcasts précédents, les numéros précédents, ou que vous vous intéressez de manière générale au sujet de nos multiples incarnations, vous avez compris que quoi qu'il arrive, pour venir nous incarner sur Terre, ou sur un autre plan d'ailleurs, on est toujours, toujours volontaires. En clair, il n'y a jamais personne pour nous obliger à nous incarner, parce que c'est notre essence d'âme que de vouloir évoluer, et pour évoluer au mieux, de décider de s'incarner dans un contexte précis, avec des expériences à vivre, des épreuves à dépasser, etc. Bref, du coup, quand je parle de volontaires, je parle spécifiquement d'un sujet qui a donc été mis en lumière par Dolores Cannon, et qui est entre autres relaté dans son livre paru en 2011, Les Trois Vagues de Volontaires et la Nouvelle Terre. L'idée très simple, c'est qu'il y a des groupes d'âmes successifs, avec une identité particulière, avec une signature vibratoire particulière, qui se sont portés volontaires pour venir s'incarner sur Terre, et préparer le changement de dimension de cette planète. Alors, si on se replace dans le contexte, ce que nous dit Dolores Cannon, plus précisément, ou plutôt ce qu'elle a retranscrit de ces séances, c'est qu'à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, et à cause des bombes atomiques en particulier, c'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où l'homme a commencé à s'amuser, entre guillemets, avec l'arme nucléaire, eh bien ça a eu un impact majeur sur notre Terre, évidemment, mais également sur les autres plans, parce qu'il faut savoir que tous les plans sont interconnectés. Et en gros, il y a eu une sorte d'accord des civilisations extraterrestres pour faire évoluer les vibrations de la Terre jusqu'à la faire changer de plan, et ça pour éviter un schéma d'autodestruction. Donc, on est dans une planète aujourd'hui, la Terre, qui est de troisième dimension, qui doit transiter vers la cinquième dimension, ce qui suppose du coup une montée globale en énergie. Et pour ce faire, il fallait que des âmes expérimentées, ou pures, c'est-à-dire des âmes qui ont des vibrations bien plus élevées que celles qu'on peut rencontrer habituellement chez les âmes incarnés sur Terre, puissent s'incarner pour préparer le terrain et que doucement cette transition puisse s'effectuer. Alors, avant de rentrer dans le détail des trois vagues de volontaires, j'aimerais m'attarder 30 secondes sur la notion de troisième et de cinquième dimension. Il faut bien comprendre ici qu'on parle de dimension vibratoire, donc oubliez tout ce qui a à voir avec la 3D que vous avez appris à l'école, c'est pas du tout ça. Chaque dimension correspond à une fréquence vibratoire, qu'on appelle aussi taux vibratoire. Et chaque dimension présente une fréquence propre et toujours plus élevée. En gros, la quatrième dimension est plus élevée que la troisième, la cinquième plus élevée que la quatrième. Plus la fréquence s'élève, plus la matière devient éthérée, c'est-à-dire moins matérielle, plus énergétique, plus le temps s'efface aussi, la perception du temps s'efface, et plus la conscience des individus s'élève. Il y a juste une question que je me pose de manière très ouverte avec vous, et à laquelle je n'ai pas pour l'instant la réponse, c'est pourquoi est-ce qu'on passe directement de la troisième à la cinquième dimension ? Mais je vais enquêter sur le sujet. Bref, je reviens à nos vagues de volontaires. La thèse, c'est donc de dire qu'il y a eu trois vagues de volontaires que je vais vous décrire, même si personnellement, moi, j'ai la conviction que les vagues, elles se sont pas arrêtées à la troisième, et qu'aujourd'hui, on pourrait même imaginer qu'il y ait une quatrième, ou peut-être même une cinquième vague, toujours plus adaptée au monde de demain, parce que c'est ça, en fait, l'idée. Vous allez comprendre. Alors, si j'essaye de vous décrire les caractéristiques de ces vagues, voilà ce que je pourrais vous dire. La première vague, c'est donc la vague des âmes qui se sont incarnées à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, aujourd'hui, ont entre 50 et 70 ans. Et cette vague-là, on la nomme la vague des pionniers, des éclaireurs. En fait, le rôle de ces âmes-là, c'était vraiment de défricher le terrain, de préparer l'entrée de la Seconde et de la Troisième Pague. Et pour ces âmes-là, en particulier, ça a été très difficile de s'incarner parce qu'avec le voile de l'oubli, elles se sont heurtées à la difficulté de la vie sur Terre, à la difficulté de l'incarnation dans un contexte avec des vibrations très basses, avec de la violence, avec des énergies négatives auxquelles elles n'étaient pas du tout, du tout habituées. Il faut bien comprendre que de là où elles viennent, c'est quelque chose qui est un peu inconnu, ou en tout cas qu'elles ont balayé depuis un certain temps. C'est des âmes qui sont habituées à la paix, à l'harmonie. Donc, il y a eu beaucoup de traumatismes et beaucoup de ces âmes, elles se sont senties à tel point mal que, sur Terre, elles ont cherché à rentrer à la maison. C'est une manière très polie de dire qu'en gros, elles ont tenté de se suicider. La deuxième vague, elle correspond aux âmes qui sont incarnées dans des personnes qui auraient aujourd'hui entre 30-35 et 40-45 ans. C'est des âmes qui vivent une incarnation moins douloureuse que la première vague, comme si elles étaient capables de mieux s'adapter. Ces âmes, elles ont pour particularité et elles ont en commun d'être souvent dans des métiers de l'aide aux autres. Ces âmes, leur mission, ça va être de rayonner autour d'elles grâce à leur énergie assez élevée. Ça ne va pas être des personnes qui vont particulièrement se mettre en avant, mais simplement, de par leur présence, elles vont diffuser cette énergie qui va attirer, qui va apaiser, qui va rassurer. Il faut bien comprendre que ce que vous vibrez, la hauteur de votre fréquence vibratoire, elle va influencer les personnes que vous côtoyez. Vous allez diffuser naturellement cette énergie. C'est un peu comme quand vous êtes dans la rue, que vous êtes joyeux, vous souriez, vous rigolez. Eh bien, les gens qui vont vous croiser, ils vont être empruntent cette énergie-là, ils vont se mettre à sourire, à rigoler. Eh bien, c'est exactement la même chose. Donc ces âmes de la deuxième vague, elles vont être moins dans l'action que la première vague, elles vont être plutôt dans l'observation. Et du coup, le risque pour cette vague-là, c'est, parce que je vous rappelle qu'il y a toujours le voile de l'oubli, donc elles oublient leur mission en arrivant sur Terre, eh bien c'est de rester chez elles, enfermées, de ne pas se mêler aux autres, et donc de passer un peu à côté de leur mission. Mais évidemment, vous aurez compris que leur mission, c'est bien de se mêler à la foule pour avoir cet impact positif sur les autres, de rayonner. Enfin, la troisième vague, eh bien c'est celle des adolescents et des jeunes adultes. La particularité de cette vague, c'est qu'ils arrivent sur Terre avec une structure ADN qui est déjà modifiée. Un peu comme si on les avait préparées avec un bagage inconscient du savoir nécessaire pour faire évoluer la Terre. Et aussi avec une fréquence vibratoire différente de la note, beaucoup plus adaptée aux enjeux à venir de cette nouvelle Terre. Ça donne, entre autres, beaucoup d'enfants hyperactifs, hypersensibles, beaucoup de troubles de l'attention, et en même temps des enfants hyperconnectés avec une intelligence très très vive. Du coup, vous pouvez vous imaginer que ces enfants, ils ne s'épanouissent pas vraiment dans le modèle scolaire classique, parce que ce ne sont pas des personnes qui vont pouvoir rester assez huit heures derrière une chaise. Maintenant, si on devait prendre du recul et définir la mission concrète des volontaires, ce serait un, d'aider la Terre grâce à leur énergie, leur action, évidemment, pour qu'on ascensionne et qu'on ne s'auto-détruise pas, et deux, d'accompagner les habitants de la Terre à monter leur énergie de même manière, afin qu'ils s'acclimatent progressivement à cette transition. Alors, probablement que si vous avez tout écouté, vous vous demandez, mais comment est-ce que je sais, moi, si je fais partie des volontaires ? Eh bien, la première chose, c'est qu'en hypnose transpersonnelle, on a la possibilité de poser cette question à sa conscience supérieure ou à ses guides spirituels, donc c'est une bonne manière de le savoir. Mais sinon, de manière générale, et pour vous aiguiller, je dirais que si vous avez du mal à vous identifier à vos semblables, que le monde vous semble très étrange, que vous avez souvent l'impression d'être en décalage de maturité par rapport au monde, que vous avez du mal à comprendre les émotions négatives ou les choses vraiment très négatives qui se passent, la violence, la vengeance, la haine, vous avez l'impression de regarder ça d'un oeil extérieur en disant, mais pourquoi ces gens, ils se font autant de mal ? Vous ne comprenez vraiment pas le sens ? Eh bien, c'est peut-être que vous êtes aussi un volontaire. Les volontaires, ils vont un peu vivre dans un autre monde, une sorte de bulle, ce qui peut les rendre timides. Ils vont avoir cette capacité à s'isoler un peu de ce qui se passe pour se protéger. Et de toutes les manières, les volontaires, ils vont se sentir différents, ils vont se sentir parfois incompris, jusqu'à même rejetés. On peut aussi dire d'ailleurs que les volontaires, ils ont parfois des problèmes de santé parce qu'ils ont du mal à s'adapter à cette terre et à ces vibrations basses. Du coup, il y a une sorte de rejet et ça ressort à travers le corps. Alors concernant la bibliographie, évidemment, je ne peux que vous citer le livre de Dolores Cannon, puisque ce numéro, il est dédié à ce sujet. Il s'agit donc des trois vagues de volontaires et de la nouvelle terre. Je vous le conseille vraiment, c'est absolument passionnant. Et ensuite, j'aimerais vous parler de Virginie Tanguay. Alors Virginie Tanguay, c'est une Canadienne et elle a beaucoup beaucoup travaillé sur ce sujet. Je crois que ce sujet des volontaires, c'est ce qui l'a éveillé en fait à la spiritualité. Et vous allez pouvoir consulter son site internet qui s'appelle leçonnevie.com, mais également ses livres, dont entre autres un livre qui s'appelle Les Artisans de Lumière et un second livre qui est sorti plus récemment qui s'appelle Nouvelle Terre, Nouvelle Humanité et qui sont un peu, je dirais, la suite de tous ces travaux de Dolores Cannon. J'aimerais maintenant vous faire écouter un extrait d'une séance d'hypnose transpersonnelle. Et dans cet extrait, la consultante sous hypnose, elle va recevoir l'information de sa conscience supérieure qu'elle appartient à la deuxième vague des volontaires. Et du coup, elle va pouvoir avoir aussi l'information de pourquoi elle est venue, dans quel but, qu'est-ce qu'elle est venue travailler. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain numéro du podcast Entre Deux Mondes. Ce prochain numéro, il sera dédié à la transincarnation, ou ce qu'on appelle plus communément la division de l'âme. Et vous allez voir, c'est un sujet absolument passionnant, encore une fois. C'est comme s'il y avait une mission très importante et que pour remplir cette mission il fallait y aller avec tout ce bagage, c'est ça ? Bah parce que la Terre là, elle se trompe en fait, ce qui se passe sur Terre là, on se trompe. Bien sûr. Et donc, il fallait, ben, mais je le savais déjà, mais voilà, c'est les vagues de volontaires quoi. C'est partie de cette vague là. Quelle vague ? La première, la deuxième, la troisième ? Je pense à la deuxième, c'est la deuxième. La quinzième ? Vague de lumière. Et moi j'ai cette conscience là que... C'est pas vrai que je suis supérieure aux humains. C'est que j'ai une autre conscience de la vie terre, enfin de ce qui se joue sur Terre. De ce qui se joue sur Terre. Et donc, et donc j'ai, voilà, il faut remettre la lumière là où elle doit être. En fait, elle peut avoir un impact. Ma vie, enfin, c'est le travail de colibri quoi. Un petit grain de sable. Et de mettre un petit grain de sable dans une machine qui est déjà rouillée là. Et ben, un petit grain de sable peut-être suffisant pour désordonner en fait. Et, alors, je sais pas si c'est de ce ressort là. Mais en tout cas, c'est dans le sens où j'ai un rôle à jouer. Justement, comment est-ce qu'on pourrait définir la mission de vie à Tessille ? C'est ça, c'est de faire émerger la lumière qu'on a tous. 1